Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs, on se retrouve avec Catox et Catox. Salut ! Et on était en train de galérer avec les trains, donc là il y avait une couille, ça ne marchait pas ça, ça ne marchait absolument pas. On est en train de faire un arrêt cérébral. Ici c'est rouge, et ici c'est rouge. Attention, on est rouge, on est rouge. Attention, il y a le train qui arrive. Lequel ? Ah oui, le train de faire, on va voir, normalement il devrait s'arrêter. Voilà, là il s'est arrêté. Je vais le mettre en manuel, histoire qu'il ne démarre pas tout seul. Et du coup, il n'est pas fini de décharger le charbon encore ? Non, mais normalement c'est soit 120 secondes, soit wagon vide, mais wagon vide c'est bientôt, ça ne va pas tarder. Ok, donc normalement il devrait pouvoir repartir, parce que c'est en jaune. Après c'est ce tronçon-là, ce tout petit bout-là qui m'étonne. Je ne comprends pas trop. Donc lui je l'ai mis en manuel, donc il n'y a pas trop de risque, je peux virer ça. Et si je mets ça, il y a bien un arrêt. Il y a bien une zone d'arrêt, je veux dire. Là, normalement c'est vert dans ce sens-là, le feu est vert. Donc normalement il devrait pouvoir passer. On va regarder ça, dès qu'il repart. On ne va pas rester sur la voie, parce que s'il repart et qu'on est sur la voie, ça peut mal se mettre. Alors là, il est parti, mais il s'est arrêté au milieu du chemin. Ça s'est arrêté où ? C'est original ça. Aucun chemin d'accès. Ouais ouais, mais il s'est arrêté au milieu du chemin. C'est bon, parce que j'ai enlevé temporairement ce truc-là, peut-être, et du coup ça a foutu la merde. Pourtant c'est bien vert là. C'est ce tout petit tronçon qui fout la merde ? Ah putain, je suis... Ah mais oui, je suis sur la meub, donc il considère que ce n'est pas atteignable. Si j'en mets un là, c'est vert. Ah, il vient de repartir. Il vient de repartir là ? Ouais là, il est parti. Donc il faudra en mettre un là. Ok, il s'est pas écrasé sur l'autre comme une merde. C'est déjà pas mal. Donc lui, on le repasse en manuel. Donc là ça devient rouge. Ici c'est rouge. Ici c'est vert. Ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal. Pourquoi ici c'est rouge ? Parce qu'il y a un train déjà qui est passé sans doute. Donc il ne veut pas qu'il y en ait un autre qui aille dans ce sens-là. Dans ce sens-là c'est vert. Il peut aller tout droit mais pas monter. Et celui qui descend, on ne peut pas descendre. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas trop mal. On va attendre un cycle pour être sûr. Je n'avais pas laissé de panneau là-bas. Je ne sais plus si je les avais tous enlevé. Non, j'avais tout enlevé mes tests. Ok, parfait. Donc là, ils sont en train de décharger gaiement. Parfait. Le charbon en haut, il fait son taf. Oula, pardon. Ici, il fait son taf. Nickel. Je suis un peu déçu, tu as mal caché ton easter eggs. Quoi ? Je suis un peu déçu, tu as mal caché ton easter eggs. Oui, bah... C'était ça ou... Moi, je ne le fais pas. Alors, le charbon est reparti. Le fer est toujours en train de décharger. Donc le charbon devrait s'arrêter. Le charbon s'est arrêté. Et là, par contre, je ne peux pas zoomer suffisamment. Il n'y a plus qu'à Tox, dommage. Alors oui, au fait, je ne sais plus si je t'avais dit, mais dans les commentaires, on m'a dit, tu sais, quand tu zooms sur la map, des fois, tu peux voir ce qu'il y a vraiment. Et des fois, c'est juste en flou. Et en fait, tu peux voir ce qu'il y a, soit quand il y a un joueur, soit quand il y a un radar. Ah, donc ça reste à la radar, du coup. Donc la radar, ça rentre autre à ça. Et là, le fer est reparti. Il arrive. Je ne suis pas sur la voie, c'est bon. Il arrive, donc c'est vert tout droit pour lui. Pouf, ça passe en orange. Pouf, c'est passé en vert. Le charbon passe. Et ça repasse en rouge, et c'est en vert en haut. Mais non, mais c'est bon, c'est fonctionnel comme ça. C'est fonctionnel comme ça. Donc c'est bien les signaux chaînés qui nous manquaient, en fait. Tout simplement. Il fallait des signaux chaînés. D'accord. Et comme ça, ça fonctionne. Et on se fait attaquer en haut. On va tracer sans m'occuper. Normalement, il doit y avoir un paquet de tourelles laser maintenant, de disponibles. J'arrive avec une quarantaine. Je vais aller les gérer, là, les saloperies. Où est-ce qu'elles sont ? Voilà, c'est bon. Ah, ils ont cassé deux murs, quand même. Ils étaient morts et vous les avez tués. Tout à fait, ils étaient morts et vous les avez tués. C'est très vrai. Et du coup, d'où ils viennent, c'est saloperie. C'est le tout petit nid qui est par là. Impossible. On voit notre pollution. Est-ce qu'on va dans le carré noir, en haut ? Ah, elle va dans le carré noir, en haut. C'est peut-être dans le carré noir, en haut. Qu'il y a un nid. Allons voir. Ah, il y a un nid. Il y a un nid par là. Il y a même deux nids. Il y a même trois nids. Il y a même plein de grosses saloperies bien vénères. Il y a quatre nids. Oh putain, la vache. Bah, elle ne va pas jusque là, notre pollution. Bah, pas loin, elle allait carrément jusqu'au carré. Je crois que c'est surtout l'unique et le plus au nord. Putain, les gros déchiqueteurs, ça fait mal au flion. Ah, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Les tourelles laser, ça fait le taf. Mais il y en a quand même quelques-unes qui se prennent des dégâts. Ils viennent d'où ? Ah, c'est un peu ce que je cherchais, d'où ils venaient, mais... Bon. Je vais le faire là. Ah putain, les gros déchiqueteurs, les bleus là, ça devient costaud de les faire tomber. Ah oui, ils sont solides. Ils sont en vaut du pâté. Heureusement, notre tank va juste assez vite. On va aller écraser un peu des gens. Ah putain, je suis coincé. Ah nooooon, drame. Avance, tank. Pourquoi tu es coincé, tank ? Putain, je ne voyais plus rien. Merde. Je me suis coincé dans une falaise, je n'arrivais pas à me sortir de là, quoi. Échec. Ah bah là, carrément. Surtout qu'échec, en plus... Pour aller récupérer le cadavre, ça va être le drame. Bah, tu as un deuxième tank, mais le coince pas, quoi. Ouais, non, je ne vais pas le coincer. Par où on passe, il fait trop nuit, on voit que d'elle. Alors, dans quel état est le deuxième tank aussi, c'est ça la question ? En pleine forme, et plein de munitions, ça je peux te le dire. Je me tâte à mettre quelques obus aussi. Bah non, j'allais dire, je n'ai pas des obus sur moi, mais non, je suis mort. Mais à la base, on n'a pas un truc qui créait des obus. Il y en avait un, mais vu que, tu sais, c'était comme les missiles, ils n'étaient pas approvisionnés, il fallait amener à la main. Allez, c'est parti. Au passage, on va aller nettoyer un peu, petite connerie. Ah ouais, mais en fait, oui, il y a carrément un vrai nid, là. On ne le voit pas parce qu'on n'a pas de radar, mais... Ils se sont carrément reposés, en fait, là. Je fais le tour du... Je fais le tour du charbon avec des tourelles laser. Putain, il y a des gros crasheurs bleus, quoi. En plus des gros déchiquetés en bleu. Oh la vache. Il va nous falloir des munitions explosives, parce que là, même les munitions performantes, elles galèrent. On se voit ça. Oh à gauche. Je suis trop à ralentis. On s'arrache. Ça y est, on va reprendre la vitesse, là. On se tire, il faut nettoyer ça. On a bientôt plus de munitions. Ok, et ben, bordel. Je crois que même le tank atteint ses limites, là. J'ai pas de kit de réparation, si, parfait. J'ai des kits de réparation dans le tank. On peut réparer, en étant dedans, je me souviens plus. Non, on dirait pas. Depuis l'intérieur du tank, là. Non, on peut pas réparer. Ce sera un peu abuser, en même temps. Bon, ok. Hop, on recharge. Alors malheureusement, je vais devoir recharger avec des munitions pas performantes, parce que j'en ai plus suffisamment. On est reparti. On est un peu nettoyé, quand même. Ouais, encore que. Oh, la vache, comme ça grouille de partout. Oh, l'armée que j'ai aux fesses, la vache. C'est horrible. Elle pète pas le deuxième tank, là. Ce sera con. Non, bah quand je me fais pas trop ralentir par l'acide, je suis juste assez rapide pour qu'il me tape pas dessus, quoi. Ah, merde, il y avait une manabe d'acide, là. Ah, il va me falloir mettre 200 chargeurs pour le nettoyer, c'est con. T'as mis des tourelles laser, t'as dit ? J'ai peut-être essayé de me rapprocher de toi. J'ai mis des tourelles laser sur le tour du charbon. Ah, c'est bon, il prend automatiquement les chargeurs qu'il y a dans l'inventaire, c'est top, ça. C'est con. Et je m'attendais à devoir faire une manip tricky en conduisant en même temps, en ouvrant les trucs et tout. Bon, elle est bleue, pfff, c'est dur de les faire tomber. Ah, les gros, ils sont... Ah, les gros, avec juste les munitions normales, franchement, c'est chaud. Ils sont coriaces. Je suis même pas sûr de leur faire des dégâts, en fait. Je vois qu'ils s'arrêtent quand ils essaient de me donner un coup, mais... J'ai l'impression que j'arrive pas à leur faire des dégâts. Santé, ouais, si, la santé diminue un peu, mais vraiment de que dalle, quoi. Ouais, non, j'arrive pas à les nettoyer, hein. Ça suffit pas, en fait, ils ont une trop grosse armure. Il faut des munitions performantes, absolument. On va passer là, ça devrait les faire calmer quand même un peu. Wow, la vache ! Ok, donc du coup, les munitions normales, c'est mort. Contre les gros, ça sert à rien. On va recharger un peu en charbon, aussi. Puis on va mettre quelques munitions performantes, le peu qu'il nous reste. Enfin, j'arrive à récupérer mon cadavre, mais je suis pas convaincu, quand même. Avant qu'ils disparaissent, mon oeil, c'est mort. Ils sont beaucoup trop proches, voilà, putain. En pleine nuit, en plus. Ça y est, on est un étoyé. Ça y est, on est un étoyé. Il me manque minette de vision nocturne, mine de rien. Ah, ça va. Ça prend de la batterie, en plus, quand tu utilises, non ? Ouais, ouais, il te faut de la batterie sur ton armure, mais avec le... Avec les panneaux solaires portatifs, ça va. Ça fait le taf. Tiens, il faut faire tomber ce bleu, avant que j'ai plus de munitions performantes, parfait. Oula. Là, par contre, vu que j'ai pas de munitions performantes dans mon inventaire, il m'a pas pris des munitions normales, heuuuuh, qu'est-ce que c'est bon ? Non, c'est bon. Allez, bon, vu qu'on est là, on va les emmener là. Bon, les turelles laser font le taf, quand même. Ouf. C'est ça. Maintenant, il va nous falloir un tank avec des turelles laser, je pense. Parce que là, c'est compliqué. On peut construire, ça ? Je sais pas. Je crois que j'avais regardé, j'avais rien vu, mais je crois qu'il y a des robots et tout, et des trucs du genre avec des turelles laser, mais... Un tank, ça ne me dit rien. Après, normalement, on devrait faire la stratégie dont m'avait parlé le viewer, avec en approchant des turelles et tout, petit à petit. C'est vrai que ça... Ouais, mon cadavre est là, mais pour le choper, ça va être chaud. On va essayer d'écraser ça, déjà. Putain, la vache, quand il te fout de la lave, là, il déconne pas, les machins. Allez, on va diminuer un peu. On va se rapprocher un peu plus du mur. Voilà, parfait. Ok, ça c'est fait. On y retourne. Retourne but. Peut-être qu'ils sont restés sur le chemin, on a une but aussi. C'était là-haut qu'il fait que je passe si je me cadavre. Sinon, quand on n'a pas de munitions perforantes, le rouler dessus, ça fait le taf aussi. Oh la vache, la quantité qu'ils sont, c'est incroyable. On va faire une pause réparation. Ce qui est cool par contre, c'est qu'ils continuent de poursuivre le tank, même si les tourelles leur tirent dessus. Alors, hop, revient la tank. Putain, il continue d'avancer ce con. On a encore ce qu'il faut comme munitions. On est parti. Au niveau... Ouais, au niveau carburant, ça va, mais c'est pas ouf non plus. Ils ont recréé tellement vite. Il faut absolument que j'écrase ces nids, là. Putain, la vache. J'ai même plus assez d'élan pour avancer. Oh non ! Oh la vache ! J'ai perdu le deuxième tank. J'ai perdu le deuxième tank. Ouais, j'avais même plus assez de force pour avancer, tellement il y en avait. Non, mais il va falloir passer à l'arme un peu plus lourde. Je crois que... L'arme nucléaire ! Bah ouais, les missiles explosifs, ou ce genre de trucs, ouais, mais... D'ailleurs, notre science, elle avance pas des masses, là, ou c'est moi ? J'ai l'impression qu'on est un peu en short d'acier. Parce qu'on est en short de... Allez ! Parce qu'on est un peu short niveau... Ouais, c'est les potions bleues qui chient, et c'est... On a plus de circuit électronique avancé. Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'est l'acier qui... On a relancé un peu plus d'acier, du coup. Ouais, c'est parce qu'on a... Enfin, on a entre guillemets interrompu. Quoique non, il y a un truc qui plante là, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi lui, il ne fonctionne plus, ce bras, là ? Ce coffre est vide, et pourtant ce bras ne charge plus. Non, mais d'accord, en fait, il y avait un bug dans le... Il y avait un bug dans un bras qui chargeait un coffre. Ce bras-là, là, en haut, il ne chargeait plus. Il était... Il avait son circuit dans la main, mais il ne le posait plus dans le coffre. Bon. Ah ouais, là, du coup... T'es sûr que c'était ça ? Bah écoute, déjà, là, ça relance la production de... circuit électronique avancé. Qui était un des problèmes. Après, niveau des moteurs, c'est toujours un peu la dèche... Non, on a plein de moteurs, du coup. Bah, ça tombe bien, je vais en récupérer quelques-uns. Ouais, c'était ça, hein. Parce que là, l'acier, c'est bon. Bon, c'est pas ouf, mais ça va. Et les potions bleues vont se remettre à travailler, donc ça va marcher. Bah non, mais je sais pas ce qu'a eu ce bras. Il a bugué. Ça arrive, écoute. Je sais pas quoi dire d'autre. Bon, attends que ça se relance, c'est bon. Bon, c'est ça. Euh... Bon, je pense que mon cadavre s'est mort. Il va probablement disparaître. Je suis en train d'accélérer l'arrivée du fer. Petit à petit. Il faut noter que Katox fait des trucs utiles. C'est quand même noté. Il va falloir, parce que là, pour l'instant, il faut absolument passer le fer en... en tapis rouge, parce que sinon... Parce que là, le seul problème qu'on a avec le fer, c'est que l'arrivée, il n'y a pas assez de quantité. Enfin, en vue de vitesse de transport. C'est pas tant la quantité qui manque, surtout la vitesse de transport. Tiens, il y a un petit souci de cuivre aussi. Cuivre ? Non, je regarde, il y a d'autres bras qui sont plantés, peut-être ? Non, ça a l'air d'aller. Non, mais je voyais qu'il y avait un tapis qui n'était plus plein de cuivre. Mais en fait, ça a l'air d'aller, ça va. Il faudra faire attention au cuivre, un de ces quatre, ça, oui. Je mène de rien, ça se ferait du petit à petit. Ah, des missiles. Ah non, c'est pas des missiles, c'est des obus explosifs qu'il me faut. Voilà. Des obus explosifs. Rien que ce nom, il fleur bon, le massacre d'alien. Alors, un tank. Un deuxième tank. Donc, il nous faut du chargeur. Hop. On peut le chargeur dans celui-là aussi. Il nous faut du carburant. Du carburant, il nous faut donc du charbon. Voilà, ça devrait suffire. Hop. Un peu de charbon à l'intérieur. Est-ce que j'ai de quoi faire des kits de réparation avec ce que j'ai sur moi? Oh putain, t'es sérieux? Mais, sans déconner. Voilà. Ces portes trop fines, là. Allez, repartons à l'aventure. On va voir ce qu'ils pensent de mes obus explosifs, là. Les déchirpeteurs, là. Bleus. Serais-tu dans une optique revancharde? Absolument pas. Franchement, tu me connais vraiment très mal. Moi? Ça fait longtemps qu'on tourne ensemble, mais là, je vois absolument pas de quoi tu parles. Tu t'offusques. Je m'offusque, tout à fait. Alors, on va en balancer quelques obus. On passe à la mitrailleuse. C'est quand même plus efficace. C'est quand même plus efficace. Ok, une petite pause de réparation. On s'arrête. Hop. On est au niveau carburant, au niveau chargeur. Ok, c'est parti. On va aller terminer ce nid, là. Il fait un peu de nuit, mais bon, je pense que mon cadavre a dû disparaître depuis le temps, malheureusement. Je crois que tu vas t'apprécier à la lunette de visée nocturne. Ah bah là, clairement. Tu t'en veux? Non, bah, je n'ai même pas d'armure, là. Je n'ai rien refait encore. Je pensais récupérer mon cadavre, mais à mon avis, ça va être compromis maintenant. Sinon, je te fais mon armure avec tout ce qu'il y a dessus. Je me suis bouffé un rocher, c'est ça que vous me dites? Ouais, j'ai l'impression que mon cadavre n'est plus, là. Non. Ah, quoi que si, il est là. Je le vois, moi. Comment, toi? Tu vois, quand tu remontes, tu as le nid qui est toujours en vie. Hum. En dessous, tu as un nid décédé. Ah ouais, ça doit être... Ouais, mais c'est logique. Juste en dessous, posé sur le nid, tu vois qu'il y a tout le cadavre. Mort depuis 8 minutes et 40 secondes. Ouais, bah c'est le problème. En restant, c'est 8 minutes et 18 secondes. C'est le nid, c'est mon deuxième cadavre, en fait. C'est pas le bon. Ah. C'est... Vu que je suis remort, ça a dû supprimer l'ancien cadavre, en fait. Ce qui est logique, hein. Chiant, mais logique. Malheureusement. On ne peut hélas avoir qu'un seul cadavre. Bah ouais, je le crains. D'autres, il était juste ici, là. Mais ouais, pas de cadavre. Voilà, le fer, il s'est relancé. Et pas pour déconner. Juste au moment, on lance le fer. Le cuivre commence à souffrir. Eh bien, c'est la tristesse. Il va falloir refaire... Refaire, bah, tout l'équipement que j'avais. Je suis un peu triste, mais bon. C'est pas très très grave. Restez sur... On s'en remettra. Il faut quand même nettoyer un nid. C'est toujours ça de pris. Et à la base, je voulais aller nettoyer le nid de droite à cause de la caillasse. Mais bon, au moins, on sait que par là, il y a du peuple. Si jamais la question se pose. Oh merde, putain, on peut passer par ici. Bon, l'eau bio-explosive fait le taf, par contre, il part vite. J'en ai déjà pu qu'un. Ah ouais, ça, je dois partir à une vitesse. Et sur le niveau de nid où j'étais là-haut, là, il en fallait quand même deux pour péter un nid. C'est pas l'eau, ça. Bon, on est plus sur de la petite saloperie. On pourrait y aller un peu plus sereinement. Ouais, encore que... Tu vas être sérieux, là ? What ? T'es mort debout. Sur la droite. Je suis en train de regarder pour nettoyer la pierre. Il y a un nid qui avait popé au mauvais endroit. Et ça a fait un peu mal. Ok, très très bien. Mais je suis pas dans une journée faste, on dirait. Non, c'est pas le... C'est pas la teuf, comme dirait l'hôte. Voilà. Ouais, c'est pas... Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Pour la peine. J'espère qu'il vous aura plu. Un peu en mode galère, là, sur cet épisode. Mais bon, on voit que, mine de rien, on invente des armes plus mieux. Et les aliens en face, ils s'adaptent. Mais je crois que le bleu, c'est le niveau max. Donc une fois qu'on saura les gérer, ça devrait aller mieux. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Salut.